... Bonjour Christine Petit, vous êtes titulaire de la chaire génétique et physiologie cellulaire. Vous avez commencé votre carrière à une époque où la génétique explosait et vous êtes intéressée à la surdité. Quel est aujourd'hui l'objet de vos travaux ? C'est principalement de comprendre comment le système sensoriel auditif analyse des sons et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est comment le système auditif traite les sons de parole qui font l'essentiel de la communication entre les humains. Et pour ça, vous adoptez une approche à la fois génétique et à la fois moléculaire. À la fois génétique, je dirais, et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on entre dans le domaine via la génétique c'est-à-dire via l'identification des gènes responsables de surdité chez l'homme ce qui nous donne accès aux molécules, aux protéines codées par ces gènes qui ont un rôle critique dans l'audition. Et ce faisant, on peut déchiffrer les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont impliqués dans les différentes étapes critiques du traitement du son dans l'organe sensoriel auditif qui est la cochlée. Par exemple, on a contribué à déchiffrer la machinerie moléculaire qui est impliquée dans la conversion du signal acoustique en signal électrique qui donnera naissance à l'information sensorielle transmise au cortex auditif. Qu'est-ce que c'est que la cochlée indispensable dans le système auditif ? Alors c'est un minuscule, on pourrait dire, appareil électro-acoustique qui a des propriétés absolument extraordinaires qui semblent même défier les lois de la physique qui est capable de déceler des sons qui ont une intensité extrêmement faible parce qu'elles comportent un amplificateur qui est capable de discriminer des fréquences qui s'étendent sur trois ordres de grandeur mais qui a des propriétés par contre dont on ne voudrait pas pour un bon appareil électro-acoustique, c'est qu'elles distorent les sons elle est capable de masquer des sons faibles par des sons forts donc en fait, elle élabore déjà un traitement extrêmement sophistiqué des sons. À quel moment il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la cochlée qui pourrait expliquer des déficits auditifs par exemple ? Les déficits auditifs peuvent apparaître soit durant le développement même de la cochlée qui peut être mal formée soit lors de sa pleine maturation c'est-à-dire là où elle va commencer à fonctionner Alors là, il y a une panoplie de structures qui peuvent être atteintes mais une des structures qui est fréquemment atteinte est la structure de réception du son qu'on appelle la toucilière qui est magnifiquement architecturée et qui répond à la stimulation sonore c'est elle qui va osciller au rythme des fréquences sonores La toucilière, nous on voit ça comme une petite brosse avec des poils Vous voyez parfaitement ! Et alors, pourquoi ça ne fonctionne pas forcément ? Parce que son architecture conditionne le traitement du son et que son architecture elle-même met en jeu dans son développement et dans son fonctionnement quantité de mécanismes moléculaires qui sont subtils et qui doivent être parfaitement réglés les uns par rapport aux autres Ce que nous avons fait, c'est tout d'abord d'identifier les gènes responsables de surdité chez l'homme mais au-delà de comprendre quels sont les mécanismes défectueux dans chaque forme de surdité c'est-à-dire comprendre quel est le rôle joué par chacune des protéines qui sont codées par les gènes de surdité ça c'est tout à fait impossible chez l'homme Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'accès direct à la cochlée, on ne peut pas visualiser la cochlée Par conséquent, on repose entièrement pour comprendre le rôle de ces diverses protéines codées par les gènes sur des modèles animaux de surdité Ces modèles animaux sont en réalité des modèles murins dans lesquels on a inactivé le même gène que celui qui est responsable de surdité chez l'homme Je dirais qu'on est dans une situation difficile chez l'homme puisqu'on ne peut pas dévoiler le rôle de ces diverses protéines mais par contre on a la chance que ces modèles murins de surdité miment fidèlement l'atteinte auditive qui existe chez l'homme La cochlée vous a-t-elle dévoilé tout ce qu'elle devait vous dévoiler ou est-ce qu'il reste des mystères ? Il ne reste que des mystères ! Il y a des propriétés tout à fait essentielles de la cochlée qu'on ne comprend pas c'est-à-dire l'analyse fréquentielle qui est opérée par la cochlée on en comprend certains éléments mais on ne comprend pas bien comment les cellules sensorielles elles-mêmes qui sont toutes différentes les unes les autres dans une cochlée sont accordées en fréquence et permettent ainsi une analyse extrêmement fine des fréquences auditives et cette analyse extrêmement fine est surtout importante pour l'écoute musicale La voix, en quoi vous intéresse-t-elle ? En quoi mérite-t-elle une année de cours ? L'audition et la production vocale sont très liées elles ont, à n'en pas douter, co-évolué et donc, disons, comprendre le système auditif c'est comprendre comment il a évolué comment il a évolué pour s'adapter à la production vocale et vice-versa et jusqu'à présent ceux qui se sont intéressés à la production vocale se sont principalement intéressés au langage c'est-à-dire à l'aspect cognitif à l'aspect lexical, à l'aspect syntaxique mais on voit émerger une recherche sur la voix des animaux donc qui ouvre des perspectives à nouveau pour comprendre comment la voix a évolué comment le larynx la vibration des cordes vocales a évolué comment l'articulation et la mise en place de ces résonances s'est fait progressivement et nous, ce qui nous intéresse c'est quelle était la production vocale par exemple des australopithèques quelle était la production vocale de l'homme de Néandertal et à travers ça on peut voir l'importance qu'a prise par exemple le contrôle de la production vocale par exemple pendant que je vous parle normalement je devrais contrôler enfin j'espère que je contrôle en partie ma production vocale et d'ailleurs certains s'intéressent au facteur de qualité de la production vocale aujourd'hui la voix est non seulement le support de la parole mais elle également elle traduit également les émotions de la production Sous-titrage FR ?